Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des ventes aux enchères. J'ai participé à une vente aux enchères en ligne assez récemment. Je trouve intéressant de vous en parler. Avant de débuter, comme d'habitude, vous le savez, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si mon contenu vous intéresse, à faire vivre la chaîne, donc en commentant, en likant. Donc vraiment n'hésitez pas, moi j'adore répondre, enfin notamment les commentaires, je trouve que c'est vraiment un moyen de partager avec vous, je trouve ça super. Donc n'hésitez pas, après si vous voulez me poser des questions, vous pouvez aussi aller sur mon Instagram. C'est vrai que j'en parle pas trop parce que je poste pas du tout des photos sur mes articles de luxe ou quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas, je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait, m'ont déjà envoyé des messages sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de partager avec vous, de vous répondre et tout ça, donc n'hésitez pas. Alors donc, les ventes aux enchères. Donc là je vais vous parler de la vente aux enchères douane qui a eu lieu le 4 novembre, donc c'est assez récent, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas. Et la douane qui fait partie du ministère des Finances, donc qui a vendu dans une salle de Bercy, en fait c'est les articles que les gens ne déclarent pas. En fait au moment où ils passent la frontière, ils n'ont pas déclaré par exemple une voiture. Donc ils passent avec cette voiture, ils ne l'ont pas déclaré, donc ils doivent payer un certain nombre de droits et taxes. Ils ne peuvent pas payer, donc en gros on saisit le bien. Un peu schématiquement. Au final, il y avait beaucoup beaucoup d'articles, donc il y avait des véhicules, il y avait beaucoup de bijoux, des lingots, d'or, de platine. Il y avait aussi évidemment de la maroquinerie, ce qui va nous intéresser ici. Il y avait aussi quelques chaussures, quelques pièces de chaussures et il y avait de l'alcool, puisque pour le coup la douane s'occupe aussi également de tout ce qui est taxation sur les alcools. Il y avait également des pièces de monnaie, beaucoup de pièces de monnaie. Après sur certains articles, c'était vraiment réservé aux professionnels. Par exemple les ventes de voitures, enfin les véhicules, voitures, etc. C'était réservé aux professionnels, donc vous pouviez suivre la vente, mais vous ne pouviez pas participer aux enchères. Ou alors si vous participez alors que vous n'étiez pas professionnel, je pense qu'au moment de récupérer l'article, Drouot, qui était donc la maison de vente qui était partenaire de cette vente-là, à mon avis annulez la vente parce que vous ne répondiez pas au cahier des charges de la vente de l'article. J'imagine que c'est comme ça. Au niveau du fonctionnement de la vente, il fallait absolument s'inscrire. Il fallait se créer un compte Drouot. Moi j'ai fait en ligne. Se créer un compte sur Drouot, avant forcément la vente, et 24 heures avant, il faut s'inscrire à la vente. Quand vous vous inscrivez à la vente, vous avez un plafond de 500 euros qui est crédité. En fait il faut que vous mettiez votre carte bancaire pour qu'il prenne une empreinte de votre carte bancaire pour pouvoir participer en ligne. Et donc vous mettez l'empreinte de base, c'est pour pouvoir enchérir jusqu'au plafond de 500 euros. Donc moi vu ce qui m'intéressait, c'était de la marocinerie, 500 euros ce n'était pas assez. Donc j'ai rajouté en fait, et je crois que c'était 10%, donc si vous rajoutiez, pour pouvoir enchérir à 1000 euros, il fallait mettre une empreinte de 10 euros. Donc moi je crois que j'avais mis 3000, puisque ce que j'avais repéré c'était des pièces Chanel. Donc j'avais mis 3000, et donc j'ai dû mettre une empreinte. Mais en fait il prélève que si vous achetez effectivement quelque chose. Donc au final ça vous coûte rien, il faut juste mettre ces emprunts, ces trucs bancaires. Mais si vous n'avez pas augmenté ce plafond, en fait après vous ne pouvez pas enchérir, vous pouvez continuer en fait à augmenter votre plafond, même je pense pendant la vente. Mais en tout cas, si vous n'avez pas augmenté votre plafond, voilà, moi si j'avais voulu enchérir à plus que 3000, bah c'était pas possible parce que mon plafond c'était 3000, enfin c'est logique quoi. Une fois que vous aviez augmenté votre plafond, vous pouviez également pré-enchérir entre guillemets sur certaines pièces. J'avais pré-enchérir sur deux pièces, sur deux walk Chanel, donc wallet and chain Chanel. Il y en avait un qui était un peu corail et un qui était noir, les deux en cuir grainé. Un en cuir grainé on va dire normal le noir, et l'autre qui était en cuir grainé, je crois qu'il mettait suédé. Honnêtement je ne savais même pas que Chanel avait fait des cuirs grainés suédés. Donc j'avais mis en fait des enchères, et en fait ça fait que en direct quand la vente aux enchères a lieu, si par exemple j'avais mis sur une des pièces 1500€, automatiquement en fait le site va enchérir pour moi jusqu'à 1500€ quoi. Par pali en fait le commissaire priseur quand il fait la vente il va dire voilà mise à prix de cette pièce à 500€ avec le pas d'enchère je crois ça s'appelle comme ça qui est de 50. Donc on passe à 550, 600, 650 puis après au bout d'un moment il peut dire bon bah le pas d'enchère passe à 100 et donc là on va enchérir 800, 900, voilà. Et donc selon la somme que vous avez choisie pour votre enchère maximum, ça va le faire automatiquement pour vous. Et sinon si ça vous intéresse, quand vous êtes en ligne, vous pouvez aussi le faire vous-même. En fait vous voyez l'enchère, c'est vraiment en direct, c'est vraiment super bien fait. Vous voyez l'enchère qui augmente avec toutes les enchères, vous voyez si c'est une enchère en salle ou si c'est une enchère en ligne et vous-même vous pouvez enchérir, ça vous dit en fait le bouton il vous dit la prochaine enchère en fait qui n'est pas encore faite. Donc par exemple si il y a quelqu'un qui a enchéré à 800, ça va vous proposer d'enchérir à 850 si le pas d'enchère est de 50 et donc vous avez juste un bouton à cliquer enfin sous réserve évidemment que votre plafond, vous avez suffisamment d'argent en gros dans votre plafond de roueau pour pouvoir enchérir. Donc c'est quand même, c'est pas mal foutu. Franchement j'ai trouvé ça assez intéressant donc vous avez vraiment l'image en direct live donc vous voyez les gens là qui lèvent leur petit carton. Je trouve que les enchères c'est un petit côté un peu fascinant. C'est un monde que personnellement moi je ne viens pas du tout d'un milieu où on participe à des ventes aux enchères mais pas du tout. Désolée j'ai déplacé la caméra parce que je trouvais que la luminosité était pas ouf mais c'est toujours pas ouf mais tant pis on va faire comme ça. Je disais je trouve que c'est vraiment un milieu qui est assez fascinant enfin on s'imagine un peu c'est un truc très enfin pour les gens aisés un peu inaccessible et tout ça alors qu'en fait il y a des pièces qui partent pas très cher. Je ne sais plus si j'ai dit il y avait beaucoup de bijoux il y avait des choses qui partaient des bijoux en or des chaînes en or qui partent à 300-400 euros au final c'est intéressant que le bijou vous plaise ou pas en plus que vous pouvez toujours le faire fondre pour faire autre chose avec. Ce qui était assez intéressant sur cette vente c'était les frais les frais de vente parce que donc quand vous achetez aux enchères en fait donc le produit part à un certain prix on imagine à 1500 euros mais sur ces prix là après la maison de vente elle ajoute des frais qui peuvent être autour des 20% en général là les frais étaient de 11% donc c'était plutôt bas donc c'était assez intéressant donc vous avez seulement 11% à ajouter sur le prix de vente final mais ça faut bien l'avoir en tête parce que quand vous en chérissez il faut bien penser que derrière vous allez avoir donc ces 11% supplémentaires et également donc 11% pour cette vente là après il faut regarder en fait quand vous avez vous avez des catalogues qui présentent tous les produits qui sont vendus avec les conditions de vente donc c'est là qu'on va vous dire que certaines ventes sont réservées aux professionnels et également ça vous indique les frais de vente mais encore ça ajoute à ces frais de vente c'est les frais de livraison parce que je sais je sais pas si vous allez en salle de vente directement est-ce que vous pouvez récupérer votre produit tout de suite ou quoi mais sinon les livraisons en fait c'est fait par des livraisons enfin je sais pas si c'est UPS DHL enfin vous êtes des expressistes on va dire haut de gamme et donc c'est assez cher j'avais regardé moi si j'avais acheté une pièce donc au final je n'ai rien je n'ai pas réussi à obtenir une pièce c'était vous aviez plus de 50 euros en fait pour la livraison de la pièce donc ça rajoute quand même enfin selon le prix de ce que vous avez acheté ça peut rajouter une somme non négligeable donc il faut aussi avoir ça en tête quand vous faites vos enchères donc cette vente a été un gros succès pour l'administration au final parce qu'il y avait 900 personnes qui étaient en salle de vente donc c'était dans les locaux du ministère à Bercy et en ligne il y avait plus de 5000 personnes qui venaient du monde entier donc au final c'était assez suivi c'est vrai que c'était très intéressant donc il y avait vraiment des pièces je vous dis un peu d'exception donc nous on va s'intéresser forcément à ce qu'il y avait en maroquinerie et en produits de luxe par exemple en pièce qui était vraiment très intéressante et qui n'est pas partie à des prix trop astronomiques puisque je trouve pour le coup il y a des choses qui sont parties enfin moi ce qui m'intéressait pour le coup les wallets on chaîne Chanel très honnêtement j'étais assez hallucinée parce que c'est des pièces quant à son en bon état en seconde main en général vous les trouvez autour de 3000 euros c'est à dire c'est à peu près le prix de vente en boutique qui est autour je crois 2009-3000 je ne sais pas selon les dernières augmentations Chanel je ne sais pas exactement où on en est mais à peu près on va dire 3000 euros et ça s'est vendu sur certaines pièces plus chères que 3000 et donc pour le coup je trouve ça ne devient pas intéressant parce que derrière il faut quand même rajouter les 11% et enfin c'est pour ça je pense que c'est des gens qui doivent être à l'étranger où peut-être les produits Chanel sont plus chers qu'en Europe et donc pour eux ça reste un prix assez intéressant mais pour le coup pour un acheteur français les prix sur certaines pièces étaient vraiment très élevés j'ai trouvé enfin c'est con c'était sur les pièces qui m'intéressaient ce que vous allez voir il y a eu d'autres pièces où c'est parti à des prix quand même plutôt intéressants il y avait aussi des pièces assez rares il y avait notamment des prototypes pour Chanel notamment parce que c'est vrai que moi c'est plutôt les pièces que j'ai regardées et donc il y avait un prototype de sac là en séquin c'est vrai que j'ai pas forcément vu beaucoup de sacs Chanel complètement en séquin des fois il y en a un peu en tweed avec quelques séquins là j'ai l'impression après désolée les photos sont de super mauvaise qualité j'ai fait des copies écran en fait pendant la vente après dans le catalogue il y a peut-être de meilleures photos j'ai le catalogue je regarderai enfin je vous mettrai de toute façon les images donc c'est un prototype de timeless 25 cm donc ils mettent l'urex mais ça a l'air d'être vraiment des comme des petits séquins aussi il a été adjugé à 3000 euros donc en soi je trouve que là pour le coup vu que c'est une pièce qui est rare de toute façon je l'avais jamais vu ce modèle là je suis mal coiffée aujourd'hui j'avais jamais vu ce modèle là c'est je pense que c'est plutôt intéressant contrairement à d'autres pièces comme je vous disais donc typiquement les walk qui m'intéressaient donc celui en cuir suédé il a été adjugé à 2800 euros donc derrière il faut rajouter quand même 11% donc on rajoute plus de 280 euros il arrive à plus de 3000 euros il est marqué bon état mais enfin voilà donc l'autre wallet on chain qui m'intéressait donc là en noir cuir grainé 2014 il a été pré-adjugé donc pré-adjugé parce que c'est le temps je pense que les gens aillent vraiment donnent l'argent en fait payent réellement sur le site ils mettent pré-adjugé donc il a été pré-adjugé à 3300 euros pour un walk c'est plus cher enfin autant si c'était je sais pas là la version noire en plus c'est pas la plus difficile à trouver c'est les couleurs basiques que Chanel bah forcément reconduit chaque année qu'ils ont systématiquement bouti qu'ils ont pas arrêté en plus de faire le walk en cuir caviar à ma connaissance j'ai pas compris pourquoi c'était parti aussi cher très honnêtement surtout que derrière on rajoute 11% le truc derrière il est à plus de 3006 enfin je trouve ça n'a aucun sens c'est pour ça je pense que c'est des gens c'est pas des européens qui ont acheté cette pièce là parce qu'à ce prix là en Europe c'est pas du tout intéressant vous pouvez largement en trouver je pense à 3000 voire un peu moins selon l'état là il était mis très bon état après il y avait pas non plus énormément de photos donc c'est vrai vous avez la possibilité d'ailleurs ça je l'ai pas dit tout à l'heure vous avez la possibilité de vous rendre à l'endroit en fait où les pièces sont stockées avant la vente donc il y a une période il y a quelques jours en fait avant la vente vous pouvez aller voir les pièces en vrai plus ou moins les essayer je pense après ça dépend ça dépend des pièces et le jour de la vente aux enchères aussi les pièces sont visibles en vrai quoi mais donc j'ai un peu halluciné sur ces pièces là parce qu'il y a d'autres pièces Chanel pour le coup qui sont parties à des prix pas mal donc celle dont je vous parlais là le prototype qui est parti à un prix plutôt intéressant après pour vous donner un exemple vous avez un 2,55 version Jumbo de 2011 qui est parti adjugé à 5600 euros donc en rajoutant donc vous rajoutez quand même 11% donc quasiment 600 euros ça fait 6000 après c'est vrai que les 2,55 ils ont peut-être pas la cote la plus élevée sur le marché mais ça reste je pense à peu près cohérent donc pourquoi pas on a un boy noir de 2014 25 cm qui est parti à 5000 euros je pense que la cote du boy en ce moment je sais pas si elle est si élevée que ça sur un 25 cm après il y a des pièces je trouve qui sont parties à des prix assez intéressants mais par exemple en cuir vernis où le cuir vernis c'est peut-être le cuir le moins recherché donc typiquement donc toujours chez Chanel donc un timeless 25 cm de 2014 qui est parti à 4800 euros alors ça reste assez cher donc si on rajoute les 11% voilà mais c'est quand même un timeless 25 donc c'est le format classique donc c'est quand même pour un sac enfin maintenant c'est un sac qui vaut plus de 9000 euros en boutique donc c'est quand même relativement intéressant après c'est un cuir vernis c'est pas forcément le cuir qui vieillit le mieux donc je pense que c'est pour ça qu'il est parti un petit peu moins cher autre exemple d'un sac qui est parti à un prix on va dire assez cohérent je pense avec un prix seconde main actuellement enfin sur des sites basiques donc on a un timeless de 2011 version jumbo qui est parti à 5800 euros après moi je trouve c'est quand même assez cher pour des pièces il était blanc en plus c'est quand même pas donné donc je trouve c'est pas si intéressant finalement et on voit que le vernis a un peu moins la cote parce qu'il y avait aussi un wallet on chain qui était disponible en vernis couleur vert qui est parti que entre guillemets à 2400 euros donc on voit que ça attire quand même moins les acheteurs le cuir vernis moi c'est vrai que celui-là pour le coup je m'étais pas du tout positionnée parce que j'aime pas trop le cuir vernis je sais que ça vieillit pas bien et je trouve ça pas trop à la mode en ce moment bon c'est comme tout ça va revenir mais ça voilà c'est pas très intéressant donc on voit il est quand même un peu moins cher je pense que c'est quand même moins recherché alors après il n'y avait pas que les pièces Chanel vous aviez aussi un sac classique Balenciaga donc de 2013 qui est parti à 740 euros pour être précise donc là en rajoutant les 10% bon allez on a abouti à peu près à 800 euros j'ai pas la cote ultra en tête des sacs Prada mais je pense qu'en seconde main un sac en cuir safiano comme ça je pense que ça coûte quand même largement 1000 euros donc là pour le coup c'était plutôt intéressant pareil on voit toujours sur les Chanel que le cuir caviar a vraiment beaucoup de succès je ne sais pas ou que les prix sont un petit peu démentiels parce qu'on a par exemple un portefeuille donc type compagnon assez gros une version de 2014 noir en cuir donc grainé qui est parti à 1100 euros sérieux on va en boutique ça coûte moins cher ou à peu près le même prix enfin quel est l'intérêt de l'acheter en seconde main aux enchères enfin c'est on rajoute 10% le truc il ne revient à plus de 1200 enfin je comprends pas après il y avait de bonnes affaires par exemple un sac Valentino qui est parti à 200 euros donc en plus en cuir en cuir velours donc en agneau donc là c'était plutôt intéressant il y avait également de la bijouterie donc par exemple les bracelets clics H de Hermès donc il y en a un qui est parti à 500 euros pareil je suis mitigée donc au final ça coûte 500 560 555 je pense en seconde main on les trouve à ce prix là donc pas à peine de s'embêter à le faire aux ventes aux enchères je trouve si le prix n'est pas plus intéressant enfin je sais pas moi c'est un peu l'idée que je me fais des ventes aux enchères c'est vraiment pour avoir des prix un peu canon bonne affaire chez Fendi un picabou qui est parti à 1000 euros donc après un gros un gros modèle c'est un 39 cm donc quasiment un caba en cuir de chèvre pour 1000 euros franchement un sac comme ça le picabou c'est un indémodable de la marque un sac iconique donc pour le coup là c'était assez intéressant donc en fait il y a un peu à boire et à manger je trouve dans ces ventes aux enchères enfin pour le coup pour ce qui concerne la maroquinerie de luxe il y a des pièces je trouve qui partent vraiment à des prix très intéressants après c'est peut-être sur des marques moins demandées mais typiquement sur Chanel je suis un peu mitigée je trouve il y a quelques pièces qui sont parties à des prix intéressants mais les petites pièces les walk les portefeuilles les prix sont démentiels je ne comprends pas petit topo sur ce qu'il y avait chez Vuitton on avait par exemple un Kipol 55 qui est parti à 1400 euros donc pour le coup plutôt intéressant au monogramme classique pareil on a une mini pochette accessoire qui est partie à 800 euros je pense je pense après ça c'est un peu les prix qu'on trouve en seconde on peut peut-être trouver moins cher quand même parce que c'est la version monogramme je ne sais pas si c'est si cher parce que c'est vraiment la pièce qui est toute petite une autre très bonne affaire chez Fendi un Kaba en piton qui est parti à 1200 euros si on aime ce type de pièce en cuir exotique là pour le coup le prix est très très intéressant après c'est forcément c'est pas un modèle très recherché c'est pas forcément connu mais voilà ça peut être l'occasion de s'offrir une pièce en cuir exotique et il y avait quand même une pièce Hermès un Birkin en Torillon Clémence je crois qu'il était couleur gold il est parti à 11 400 euros donc pour le coup là je pense on est dans les prix on est même pas c'est pas excessif entre guillemets pour un Hermès enfin un Birkin en seconde où ça peut vraiment monter assez haut donc là c'était ça pour ça je pense que c'était un peu dans les clous après derrière il faut rajouter les 11% donc on se rajoute plus de 1000 euros quand même quoi autre point que je voulais vous souligner c'est vrai que j'aurais pu le dire au début je le dis maintenant c'est en fait sur le site quand vous voyez le catalogue en fait ils vous disent en fait à combien va être mis à prix l'article et ils vous mettent également une estimation et les estimations enfin pour la maroquinerie c'était mais à côté de la plaque de malade typiquement le wallet on chain noir Chanel dont j'ai parlé tout à l'heure qui est parti je sais plus à 3300 euros il est estimé à 900 avec une mise à prix enfin un truc pas cohérent genre mise à prix à 700 estimé 900 qui a estimé à 900 enfin ça voilà l'autre wallet on chain parce que c'est vraiment les pièces que j'ai le plus regardées vu que c'était ce qui m'intéressait qui était donc celui qui était en cuir un peu suédé corail il était mis après à 800 estimé 1200 alors pourquoi il était estimé plus cher que la version noire je ne sais pas surtout quand même 300 euros enfin je trouve voilà mais donc au final ces estimations je trouve que c'est complètement à côté de la plaque vous aviez également des ceintures par exemple une ceinture GG Gucci qui est partie à 280 euros honnêtement vous allez à la Vallée Village enfin dans un outlet je pense que vous pouvez trouver des ceintures de luxe autour de 200 euros neuves donc pour le coup moi là je trouve c'est pas intéressant il y avait également des chaussures par exemple des Jimmy Choo qui sont parties à 260 euros pareil je pense qu'en outlet pendant les soldes par exemple vous pouvez avoir des prix à peu près équivalents sur du neuf donc pas ultra intéressant non plus il y avait également des montres par exemple une Rolex je crois qu'elle avait été mise après à 15 000 euros qui est partie à 31 000 euros bon là après on est sur de l'ultra luxe mais bon je vous le signale quand même pour info là je peux même pas vous dire est-ce que c'est un prix intéressant ou pas pour le coup j'y connais rien on montre mais c'était voilà donc il y avait aussi des Rolex quand même c'était assez la viante était quand même plutôt diversifiée il y avait une autre Rolex qui est partie à 17 500 euros vous aviez également par exemple des étolles une étolle Burberry qui est partie à 360 euros donc étolle en cachemire je pense si c'est vraiment celle qui est très grande pour le coup c'est plutôt intéressant parce que ça même en outlet ça vaut encore ultra cher vous aviez également de la bijouterie alors vous aviez de la joaillerie vraiment avec des pierres et tout mais il n'y avait pas forcément il n'y avait pas beaucoup de choses de marques je ne sais pas je me souviens il n'y avait pas beaucoup de trucs genre quartier chômé il y avait quelques pièces vraiment de haute maison comme ça de grande maison mais pas énorme et sinon pour ce qui concerne nous sur les marques qui nous intéressent qui font aussi la maroquinerie il y avait quelques pièces de bijouterie fantaisie là donc par exemple chez Chanel vous aviez des petits pas de sautoirs mais des colliers un peu on va dire classiques avec le CC et tout ça il y en a qui sont partis à 500 euros moi je trouve ça quand même assez cher vu que c'est du toc c'est du métal doré ou du métal argenté il y avait également de la petite maroquinerie je vous mets là quelques exemples je vous dis c'est mitigé en fait je pense il faut vraiment cibler des pièces enfin s'il y a des pièces qui vous intéressent vraiment derrière faire des recherches sur les sites de seconde main à peu près combien ça peut valoir vraiment pour derrière pas se faire arnaquer mais pas aller trop loin et vu que la vente est interne enfin là sur des ventes comme ça c'est des ventes internationales bah déjà tout le monde tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat et surtout les pièces ne coûtent pas le même prix dans tous les pays donc forcément en Asie ou aux Etats-Unis et tout ça toutes les maisons de luxe françaises elles sont plus chères à l'étranger donc pour eux en fait ils peuvent beaucoup plus monter les prix parce que ça reste intéressant par rapport au prix qu'ils paieraient en achetant les pièces chez eux donc au final pour les français c'est un peu défavorable d'une certaine façon parce que nous on a déjà les prix les moins chers parce que c'est des marques françaises quoi donc au final voilà mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de participer c'était assez intéressant de voir puis de voir les commissaires priseurs faire leur petit laillus et tout ça enfin c'était assez enfin moi c'était la première fois que je regardais ce qu'on peut toutes les suivre en fait sur Droo quasiment elles sont quasiment toutes filmées il suffit juste de s'inscrire enfin vous suivez le truc je pense vous avez même au pire vous pouvez pas en chérir enfin c'est pas grave donc c'est assez je sais pas c'est un petit côté ouais fascinant comme je disais au début donc j'ai trouvé ça assez intéressant j'étais un peu déçue de pas avoir pu acheter les pièces qui m'intéressaient mais c'est monté tellement vite puis voilà ça aboutit à des prix voilà conclusion je vais aller m'acheter autre chose avec l'argent que j'avais prévu pour cette vente donc c'est pas grave j'ai déjà je sais déjà ce que je vais prendre ce sera mon cadeau de Noël donc vous verrez ça quand je ferai mes unboxings de cadeaux de Noël dans quelques mois donc en tout cas moi je vous conseille si vous avez l'occasion alors se déplacer directement en salle de vente ça doit être un truc de malade ça doit vraiment être ouf j'ai jamais eu l'occasion de le faire mais bon si vous êtes à Paris notamment tentez votre chance enfin je veux dire c'est une fois que vous êtes inscrit je pense plus enfin c'est entrée libre enfin voilà ça doit être assez enfin je sais pas ça doit être assez ouf mais en tout cas si vous avez l'occasion de regarder en live en fait sur votre ordi c'est déjà hyper intéressant et après voilà selon les pièces qui vous intéressent vous voyez il y a des pièces quand même Prada Fendi et tout qui sont parties à des prix vraiment très intéressants donc ça peut aussi être l'occasion d'agrandir sa collection donc voilà après il faut vraiment faire attention si vous pouvez pas vous déplacer pour voir les modèles à l'avance des fois ils mettent bon état après bon vous avez pas 50 photos avec tous les détails du sac donc il faut faire attention de pas avoir non plus des mauvaises surprises là dessus et donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps notamment Drouho que pour le coup je pense enfin un des plus gros ils ont souvent des ventes en fait où il y a des sacs de luxe et tout ça donc après c'est vrai que cette vente là douane était très elle a été pas mal médiatisée je sais qu'on a vu ils en ont parlé à la télé il y avait pas mal d'annonces et tout ça donc c'est pour ça qu'elle a intéressé beaucoup beaucoup de gens puis surtout les objets étaient ultra diversifiés donc voilà et même moi j'ai trouvé ce qu'en fait en regardant je suivais cette vente mais qui a duré toute la journée donc peut-être de 10h30 je crois jusqu'à 17h donc j'ai pas regardé tout mais j'ai quand même regardé une grosse partie parce qu'en fait il y a un des articles qui m'intéressait qui est passé le matin et un autre l'après-midi donc j'ai quand même suivi pendant une grosse partie de la journée mais quand c'était les articles qui m'intéressaient pas j'ai regardé les autres ventes et il y avait par exemple des ventes d'antiquité cône et tout ça orthodoxe un peu ce genre d'articles là et il y avait des choses tellement belles et tellement pas chères c'était il y avait des choses évidemment des oeuvres d'art qui sont parties très chères mais il y avait des choses très accessibles pour de la déco après c'était des trucs un peu grandiloquents mais il y avait quand même des trucs qui étaient vraiment très beaux un peu en truc mosaïque moi j'aime bien ce genre de choses et c'est vrai que je me suis dit tiens c'est l'occasion d'acheter des pièces un peu uniques entre guillemets enfin pas des trucs qu'on va trouver à Ikea pour de la déco d'une maison ça peut être pas mal du tout et il y avait aussi des ventes de vin en même temps il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait aussi des ventes de mobilier d'antiquité autre il y avait donc les antiquités un peu orthodoxes là qui étaient d'un côté il y avait une autre vente où il y avait par exemple je sais pas des chandeliers des coffres en bois des boîtes enfin des trucs des antiquités mais à des prix pas enfin j'y connais rien mais quand je voyais les prix c'était à il y avait des choses vraiment très belles pour 80 euros quelques centaines d'euros enfin des prix relativement accessibles pour des pièces quand même si vous mettez ça chez vous ça fait la différence donc ça peut être enfin je me suis dit qu'il faudrait justement que je regarde plus souvent ce qu'il y avait en vente que ça pouvait vraiment être intéressant pas uniquement pour des pièces de luxe mais même pour des pièces un peu originales bah ouais pour sa déco ou voilà enfin pour faire des cadeaux enfin je sais pas mais ça peut être ça peut être assez intéressant mais toujours pareil en regardant bien les frais de combien sont les frais de vente pour pas se faire pour pas se dire oh je l'ai eu pas cher et puis derrière il faut rajouter les frais de vente les frais de livraison où ça peut quand même bien 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 augmenter le prix de ce que vous avez acheté donc quand même faire attention donc voilà ce que je voulais partager avec vous au final une expérience oui mais sans achat donc quand même un peu déçu mais voilà j'espère que ça vous aura intéressé dites moi si vous vous avez déjà acheté l'ordre vente aux enchères quel type de pièces et l'expérience que vous avez vécu est-ce que ça vous a plu et tout ça ou si vous avez jamais enfin si vous avez jamais tenté est-ce que ça vous est-ce que là vous vous dites que ça pourrait être une bonne idée donc dites moi on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye